Musique C'est Corinne et Pascal, on est des bébés paysans, on va dire. On a repris cette ferme et on s'y est installé pour créer des chambres d'hôtes, vivre en autonomie alimentaire, au moins pour nous, et ensuite en table d'hôtes. Je gère le potager en permaculture, on fait des produits ménagers bio, on fait des produits cosmétiques bio. Le potager, au départ, c'est pour nous nourrir, pour donner à manger aux gens. On leur fait tester, on leur fait goûter les choses de la ferme et ils découvrent. Il y en a qui vraiment sont « waouh, c'est ça la campagne ! » Venez les enfants, il y a plein de belles choses à voir ici et à fond. Pourquoi on vient à ces gars-là ? Pourquoi vous me posez la question ? Il suffit de regarder autour. Je suis Cathy. Je suis Paul et nous sommes au Hameau Saint-Martial, à Rieux-Pérou, dans un village vacances. Les chalets ont chacun leur petit jardinier, donc on n'est pas les uns sur les autres, on n'a pas besoin de prendre le petit déjeuner chez le voisin, on est un petit peu à l'écart. Oui, c'est vraiment notre atout, on a du verre, on a de l'espace, puis on est dans un cadre rural qui est optimal pour les vacances. Et on est proche de tous les services, de tous les commerces. Tout le monde est à côté en ayant l'impression d'être au bout du monde. Je suis tourneur sur bois, spécialisé dans le stylo d'écriture. Alors les bois que j'utilise sont des bois de la région, je les cueille moi-même dans les bois, je fais ma cuillette. La containerie s'appelle Modulance, en référence à l'ancien seigneur Saint-Henri, jusqu'à près de la Modulance. Je m'appelle Laure Camaraza, vous êtes à la ferme de Chantevant, en plein milieu du plateau des Saint-Vallée, dans le Ségala. Une grosse richesse au niveau de la nature, c'est ce qui m'a le plus plu ici, c'est d'arriver dans un territoire où on a quand même encore une nature très très riche, on voit énormément d'animaux, on a beaucoup de rivières qui sont placées en première, deuxième catégorie, on a de belles forêts. Moi je fais des confitures et j'ai tout le loisir de pouvoir cueillir des plantes de très bonne qualité. Le jardin c'est quelque chose qui a mûré il y a assez longtemps, on a mis plusieurs années à le faire et plusieurs années à savoir ce qu'on voulait. D'abord on voulait qu'il soit en permaculture, on voulait que pratiquement tout puisse se manger. On peut faire des salades de fleurs, on peut faire, enfin il n'y a pas que des légumes en fait. On avait aussi besoin que le jardin soit fait en fait avec des variétés qui sont autochtones, c'est-à-dire qu'on est allé au bord des rivières chercher des choses du coin. Alors ce jardin permet aussi au cours des déambulations à nos hôtes de cueillir eux-mêmes des framboises, des fraises, du cassis, des petites choses à grignoter. Et puis on fait partager aussi avec nos connaissances sur les aromates, les choses comme ça, ce qui fait que les gens cueillent des choses fraîches et peuvent les manger sur l'instant. Cet été on va faire quelque chose qui s'appellera dîner au jardin. En fait vous choisissez l'endroit que vous voulez dans le jardin, on vous dresse une table et vous mangez là où vous avez envie. Enfin chacun peut trouver son endroit en fait pour passer des belles vacances. Alors le Segalat il faut faire attention, c'est une addiction, quand on vient on revient et on s'installe.